C'est la belle, Cage Warriors 122. Je suis en compagnie de Jean-Andoil après une performance très dominante. Premier combat avec Cage Warriors depuis 2013. Tu dois être très satisfait de cette performance. Oui, complètement. Comme je disais à Yandine et tous ceux qui m'ont permis de revenir au Cage Warriors, là j'ai vraiment l'impression de revenir à la maison. Dans une organisation où les combattants sont respectés, victoire ou défaite, on peut tous juste voir si tu es un Warrior au final. Je me suis senti bien en confiance grâce à Dieu. Je m'excuse pour l'expression de ma joie que j'ai pu avoir. J'ai traversé tellement de périodes. C'était dur. Justement, tu as mentionné ton propre véritable adversaire. Crois-tu avoir vaincu tes démonstres aussi? Honnêtement, je ne sais pas si les fighters sont comme ça, mais j'imagine qu'on n'est jamais pleinement satisfait. Je pense qu'il y a des erreurs que j'ai faites parce que justement, je pense ne pas avoir complètement retrouvé mon moi. Mais en tout cas, je suis sur la bonne voie comparé à mon combat précédent. Bien sûr, les choses ne sont pas tout à fait normales en ce moment, mais trouves-tu que Cage Warriors a beaucoup évolué depuis tout ce temps? Oui, complètement. Alors la première chose qui a évolué, enfin la chose qui me frappe le plus, c'est le niveau général. Je trouve que le niveau général dans chaque catégorie a vraiment augmenté. Avant, je trouvais ça peut-être un peu moins homogène. Il y avait des très forts et il y avait des un peu moins forts. Là, je trouve que le niveau moyen est vraiment élevé. Et puis voilà, c'est top. Comme je disais dans une interview, c'est le fait de revenir dans un title shot pour un compétiteur avec autant de niveaux autour de moi, bien sûr. Bien voilà, il n'y a rien de plus motivant. Et maintenant, tu es de retour. C'est fait. Première victoire et spectaculaire. En plus, quelle est la suite? Bien honnêtement, je compte rentrer voir ma famille, voir mon fils, ma femme, mes parents. Ils m'ont beaucoup manqué honnêtement. Et voilà, je vais réfléchir à tout ça. Mais j'ai signé un contrat de 5 combats sur 18 mois. Donc je compte être le maximum actif possible. Voilà. Et partenaire d'entraînement, un très bon ami à toi, Morgan Charrière va défendre sa ceinture plus tard ce soir. Crois-tu que ça va se rendre jusqu'à la fin? Honnêtement, je ne pense pas. Morgan, il est en pleine confiance en ce moment. Et Morgan, c'est un athlète qui marche justement à la confiance. Et je le vois marcher sur Vucéniche, les 5 rounds. Et je ne vois pas Vucéniche assumer 5 rounds comme ça. Voilà. Félicitations et welcome back. Thank you very much.